... Bienvenue à ce Point de presse d'aujourd'hui, mercredi le 18 juin. Le thème du jour est l'unité et nous avons assisté à une cérémonie de la liturgie divine byzantine. Le cardinal Ouellet nous fera un retour sur cette cérémonie qu'il qualifie d'angélique. D'autre part, le cardinal Bergoglio, primat d'Argentine, nous indique en quoi l'Église est moderne. Donc, place à nos conférenciers. Un congrès eucharistique international est une tradition de l'Église catholique. Depuis le Concile Vatican II et la réconciliation entre chrétiens, nous nous traitons comme des frères et sœurs et non plus comme des ennemis. À Québec, la tenue d'une liturgie de rite orientale au sein même d'un événement catholique constitue une étape nouvelle et importante pour l'unité des chrétiens. Nous nous invitons à l'anglican meetings, à l'orthodoxe meetings, à l'unité des chrétiens de la cérémonie. Et nous invitons à l'écumenical de nos activités. C'est partie de l'unité de la recherche pour l'unité. Donc, nous devons vraiment connaître l'autre mieux, pour accéder et respecter notre façon de prier et de célébrer et d'entendre. Donc, le premier step est de connaître mieux, de connaître exactement ce que les autres pensent et de vivre. Donc, c'est un step further, probablement. Toujours sous le thème de l'unité, le cardinal Ouellet s'est exprimé sur la question de la messe en latin, permise depuis un an par le pape Benoît XVI. En réponse à une chaîne nationale, l'archevêque de Québec a fait le parallèle entre l'accumulation des connaissances et la foi réelle. Ils sont incapables de répondre à des questions relativement simples, comme « Qu'est-ce que la Trinité? » par exemple. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre interprétation de ça et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez répondre à la question « Qu'est-ce que la Trinité? » Moi? Oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas mal le chemin. On peut aussi savoir beaucoup de choses intellectuellement, mais avoir besoin de conversion du cœur. Alors, c'est pourquoi la croissance religieuse, elle est toujours ouverte. Parce que la relation avec Dieu, eh bien, elle n'a pas de limite. Conscient des critiques à l'endroit du message social de l'Église en Amérique du Sud comme au Québec, le cardinal Bergoglio affirme que ce n'est pas en adoptant le style du monde d'aujourd'hui que l'Église démontrera sa modernité, mais bien en trouvant des moyens de nouvelle évangélisation adaptés à la société actuelle. Si l'Église veut être progressiste, elle doit assumer son patrimoine historique et aller de l'avant sans le renier. Alors, si s'entend que l'Église doit être progressiste par des idéologies qui sont de mode et assumer cette idéologie progressiste, par exemple, d'un laïcisme militant, quelque type d'idéologie, là, l'Église perdra sa identité, perdra ce qu'il y a de l'art et se transforme en une ONG. Un journaliste a relevé la portée planétaire du Congrès Eucharistique international, démontré par la taille des foules présentes aux activités, et le cardinal Ouellet a reconnu l'intérêt croissant des médias à couvrir cet événement unique. Parce que je crois au professionnalisme des médias, n'est-ce pas, quand il y a un événement extraordinaire qui est du jamais vu à Québec à l'occasion d'un 400e, et puis qu'on apporte le témoignage de milliers et milliers de personnes dans une rencontre de culture, je crois qu'il faut être à la hauteur de l'événement. Il faut accueillir ce qui est en train d'être donné et vécu et le faire connaître à la population. Nous avons appris l'engouement que les médias ont de plus en plus de cette activité qu'est le Congrès Eucharistique international. Nous vous invitons à visionner l'intégrale de la conférence de presse sur ECDQ.tv et pour notre part, nous nous retrouvons à un autre tantôt. Ici Twin Vaux, pour ECDQ à Québec.